Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de cultiver le sourire intérieur. Donc nous allons nous asseoir confortablement et puis prendre déjà une grande respiration, respiration abdominale, on inspire un bon coup et on se détend, on se relâche. Et puis on va fermer les yeux et nous allons chercher en nous-mêmes dans nos souvenirs un lieu où nous nous sentons vraiment bien, un lieu qui pour nous est précieux, un lieu où nous aimons nous rendre et qui nous permet d'être confortable avec nous-mêmes. Donc ça peut être n'importe quel lieu dans la nature, ça peut être, voilà, un lieu dans la nature où vous aimez vous promener. Vous pouvez prendre votre temps pour décrire ce lieu ou peut-être déjà pour le trouver dans la nature ou ça peut être aussi dans une maison bien sûr, mais c'est un lieu où vous vous sentez en sécurité. Et vous savez que dans ce lieu, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc on se pose dans ce lieu et on apprécie de l'avoir et on peut le préciser comme si on voulait décrire ce lieu à quelqu'un par exemple. On va préciser ce lieu, on va donner quelles sont les couleurs dominantes, quelle est la température, est-ce qu'il y a des bruits ? Par exemple, est-ce qu'il y a des bruits d'oiseaux ou une musique ? Est-ce qu'il y a des voix, des voix de personnes que vous aimez ? Nous précisons ce lieu comme si nous devions le décrire et en même temps nous nous rendons dans ce lieu en pensée et c'est comme si on y était réellement. nous sourions et nous commençons à sourire au lieu, tellement nous nous sentons bien dedans. Puis nous pouvons nous souvenir aussi qu'en étant dans cet espace, peut-être nous avons reçu un message d'une personne que nous aimons beaucoup. ça peut être un ami, un ou une amie, ça peut être un enfant, un parent, quelqu'un vraiment qui s'en apprécie beaucoup et on se souvient que cette personne nous a envoyé un message, vraiment un message d'amitié et surtout cette personne était en train de nous annoncer qu'elle allait nous rendre visite et nous pensons à cette personne, nous nous voyons encore en train d'entendre ce message qui nous annonce la visite de la personne que l'on aime et nous sentons dans notre cœur qu'il commence à se passer quelque chose, ça commence à une petite effervescence qui monte dans le cœur juste en pensant à la personne et puis nous commençons à nous souvenir de tout ce que nous avons fait avec cette personne et comment c'était tellement agréable. tout ce que nous pouvons échanger avec cette amie, cette personne que l'on aime et qui nous aime et c'est une personne qui est très attentive à nous, qui sait toujours dire le mot juste, qui sait aussi nous faire un petit cadeau ou nous mettre la main sur l'épaule si on a besoin et dans cet instant on va penser à cette personne comme si elle était juste de l'autre côté de la porte et qu'elle était juste prête à arriver et rien que d'y penser on sent comment ça nous fait du bien, on sent comment ça nous fait du bien et on se dit on va pouvoir passer du temps ensemble et rien que d'y penser on se sent bien et on peut ressentir comme un sourire qui monte tout seul sur notre visage tellement on est content, tellement on se dit on va passer un moment super, ça va être génial et on sent au profond de nous dans notre notre coeur, on sent vraiment profond de nous comme un soulagement et comme un bien-être, comme le plus grand des cadeaux qui est en train d'arriver et on sourit et on remercie la vie de nous donner une telle personne pour nous accompagner et d'avoir ce lieu aussi, ce lieu dans lequel on se sent tellement bien pour se ressourcer et nous remercions la vie pour toutes les bonnes choses, pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, qui remplissent notre quotidien. Les taoïstes appellent ça compter ses bénédictions et on compte, je suis en bonne santé ou j'ai un toit qui m'abrite, j'ai tout ce qu'il me faut pour manger, j'ai des vêtements et même s'il me manque des choses, on arrive toujours à trouver les bonnes choses que l'univers nous donne et plus nous allons sourire de contentement et plus l'univers va nous en donner, plus nous allons recevoir, plus nous sommes satisfaits, plus nous sommes contents. Ça fait ressentir à l'intérieur de nous-mêmes le cœur qui est content et qui sourit et nous sourions. Et nous pouvons même avoir un petit sourire qui s'ébauche sur le visage avec les coins de la bouche et des yeux qui s'étirent tout doucement. Et on est en train de sourire à cette personne que l'on aime par exemple qui arrive et on lui sourit, on est prêt à lui sauter au cou, à lui faire des bisous et oh là là c'est tellement bon de se retrouver. Et ce sourire que l'on ressent envers l'autre, eh bien on va comme se le retourner à soi-même et on va se sourire à soi-même parce que vous savez certainement que chacun nous sommes quand même notre meilleur ami qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et on peut aussi penser à un moment par exemple où on s'est fait plaisir, voilà on s'est dit cet instant-là c'est pour moi. Et on est tellement content de se faire ce cadeau et on reste à apprécier ce moment de bien-être. Et on ressent le calme à l'intérieur de nous-mêmes, la gratitude, on remercie la vie qui nous donne, la vie qui nous accueille. Et quand nous ressentons ce sourire à l'intérieur au fond de nous-mêmes, nous allons pouvoir le guider en nous, dans toutes nos cellules par exemple. Et nos cellules apprécient beaucoup notre sourire intérieur, ça leur permet de mieux fonctionner. Et puis nous pouvons aussi étirer notre sourire, pour remplir de sourire ce lieu que l'on aime tellement. Et de cette façon, on rend ce lieu encore plus agréable, encore plus douillet, encore plus confident. Et on ressent, à l'intérieur de nous-mêmes, le meilleur avec nous-mêmes. Et puis on peut rester dans cet état et tout doucement ouvrir les yeux et regarder le monde autour de soi, regarder ce qui nous entoure et sourire à ce qui nous entoure. Merci et à bientôt !